Alors nous sommes le 8 avril 1999 et on se retrouve dans le studio personnel de Jean-Michel Jarre. Grosse console et aisselle, du matos partout. Natacha, là c'est le retour dans les studios de Jean-Michel Jarre. Avec une des parties importantes de la fabrication du morceau, la recherche de la mélodie pour Natacha. Il faut savoir que Jean-Michel est capable de chercher pendant des heures la bonne suite de notes, les bonnes notes pour la bonne mélodie. Et cette obstination, ça marche aussi pour la recherche du son. Dans l'album Métamorphose, nous avions décidé d'utiliser le vocodeur, la voix, comme un vrai instrument de musique. Moment de création unique à la recherche de la mélodie. On verra pour les mots plus tard. C'est bien parce que du coup, tu t'es un peu plus lâché dans l'interprétation. Oui, après, c'était mieux dans les... Après, c'était moins mécanique de faire au lieu de faire dessus, dessus, de faire... Donc là... Ça, c'est vraiment Jean-Michel Jarre. La recherche perpétuelle de la perfection. Au bout de quelques semaines, certains titres sont déjà bien avancés. Il est temps pour Jean-Michel de rajouter sa signature sonore, avec entre autres un instrument qu'il est le seul à maîtriser, le thérémine. Personnellement, j'ai essayé pendant des nuits durant de faire des notes juste avec ce thérémine. Bon, ben, j'ai tout simplement laissé tomber. Le studio de Jean-Michel Jarre est unique. C'est une sorte de musée, caverne d'Ali Baba, laboratoire, un endroit où on se sent vraiment bien, avec des bonnes vibes. Nous sommes dimanche matin, dimanche matin, nous sommes samedi matin, et il fait beau. Et ça module. Jean-Michel Jarre travaille 7 jours sur 7, 15 heures par jour. Il y a peut-être un rapport avec les 80 millions d'albums vendus à travers le monde. La grosse boîte noire derrière lui qui clignote, c'est une fabrication maison, une idée de Jean-Michel, le digi-séquenceur. Quand on ne trouve pas ses propres instruments, on les fabrique. Il est 5 heures du matin, c'est l'heure de l'histoire drôle. Parti. C'est parti. Je suis parti, j'ai voyagé beaucoup, je suis parti très loin pour essayer de trouver le son idéal, et je l'ai trouvé. La quadrature du cercle par M. Jarre. Et l'appui sur la... Ah, c'est rond. C'est rond. C'est rond. Un son qui fait un cercle parfait. Alors après, si l'on dit que le son n'est pas rond, alors j'arrête. Une recherche perpétuelle de paysages sonores, d'ambiances, d'atmosphères, de sensations auditives. Et puis au détour d'une conversation, une mélodie qui tue. C'est d'avoir... Tu entendais? Alors on essaie toujours, c'est parti. Je reviens un peu en arrière. Avec Jean-Michel, j'ai voyagé, je suis allé dans plein de studios, plein de pays, et j'ai enregistré plein de gens différents. Merci Jean-Michel. Ah oui, je voulais vous mettre cette image en 1999. Eh bien on sauvegarde des CD. Ça prend du temps, ça plante. Le processus de production est beaucoup plus complexe qu'aujourd'hui. Je t'explique, tu vas comprendre. Oui, tu vas comprendre. En fait c'est les cycles de 4. Oui. Alors tu as le premier cycle de 4, le deuxième cycle de 4, le troisième cycle de 4. Donc dans le premier cycle de 4, on va changer le quatrième, for the widow, for the soldier, et on va le remplacer par, dans le deuxième cycle de 4, for the neighbor, for the unknown. D'accord, je vais déjà faire ça, d'accord ? D'accord, ensuite je te montre. D'accord, bon alors je vais le faire après alors. J'ai eu la chance de rester près de 18 mois avec Jean-Michel Jarre dans son studio pour la production de l'album Métamorphose et pour le concert du 31 décembre 1999 devant les pyramides du Caire. C'est une expérience incroyable. J'y ai appris beaucoup de mon métier, mais j'ai surtout rencontré une personne sensible, un artiste visionnaire, doué, bourré d'humour, un vrai ami quoi. Il y a quelqu'un ? De toute façon, il n'y a plus de castelles alors.